Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voix des Fleurs. Comme d'habitude, super heureuse de vous retrouver. Super embêtée d'avoir en ce moment un timing tellement serré que... Bon voilà, vous avez bien vu que les vidéos s'espassent. J'aimerais être avec vous beaucoup plus souvent. Je suis avec vous de tout mon cœur. Et avec les cartes, je vous jure, c'est comme je peux. Ok ? Alors, aujourd'hui, au moment où je vais faire le tirage, évidemment la vidéo reste intemporelle parce que quel que soit le moment où vous êtes dans l'univers, le temps, l'espace n'existent pas. En tout cas, ils sont multiples. Et vous recevez ma vibration, vous recevez la vibration des fleurs quand vous regardez la vidéo, ça passe par leur verbe en fait. Donc, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, vous recevez les énergies qui sont dans cette vidéo. Même si c'est beaucoup plus tard que... Donc aujourd'hui, on est le 11 janvier, 11.01. Hier, c'était le 10. 10.01, on était sur des chiffres inversés. Hier, c'était la nouvelle lune. Donc, cette vidéo va vraiment être imprégnée d'énergie, de renouveau, d'énergie, de naissance. Mais... Alors, c'est même plus un chiffre, j'allais dire, mettre au nombre le 11. On est sur... Oh, une minute, 11. On est sur... Même le nombre triple 111, c'est vraiment le nouveau départ. Un, un, un. Faites un avec votre corps, avec votre cœur, avec votre esprit. C'est l'heure. Aujourd'hui, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est le moment. Le moment est venu de vous unifier. Le moment est venu d'incarner concrètement l'unité de votre être. Et véritablement... Vous voyez, j'ai le mot ascension qui est là. Ascension, ça veut dire que cessez de croire. Mais vraiment. Vous m'entendiez le répéter depuis... 2023, l'année dernière, on était préparés pour ça. On a été pas mal chamboulés pour libérer nos... Nos derniers boulets de canon, nos dernières mémoires, nos choses comme ça. Excusez-moi, ça se bouscule. J'ai vraiment énormément d'images. C'était un peu un champ de bataille. Mais c'est aujourd'hui... Alors, vous savez, quand je dis aujourd'hui, c'est le moment en prison. C'est vraiment le... Ah, c'est rigolo parce que j'ai plein d'images de vikings là qui arrivent en mode force ce coup-ci. Incarner de manière forte et non négociable. Soyez guerriers vis-à-vis de l'extérieur. Pour mettre une barrière extrêmement... Alors, c'est pas imperméable. C'est pas imperméable parce que le côté poreux de votre rapport aux autres ne doit laisser passer que les vibrations, de l'extérieur à vous, ne doit laisser passer que les vibrations, les mots. Très important, les mots. Faites très attention aux mots. Refusez des mots, M-O-T-S, qui ne sont pas en adéquation et en alignement avec qui vous êtes. Et il est là le côté poreux. N'acceptez de l'extérieur que ce qui se syntonise avec vous. C'est même pas ce qui résonne là. C'est ce qui se syntonise. C'est comme si tout ce que je disais jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez pu lire dans les livres, tout ce qui a pu entrer en adéquation avec votre pensée, votre philosophie, tout ça, devait passer à un cran plus haut. Tu vois ? C'est cette idée de... Ouais, la résonance, tu l'as expérimenté l'année dernière. 3.33. La résonance avec ce que tu as envie de faire, avec les gens, avec les mots, avec les situations, les environnements. Tu as observé ce qui a résonné avec toi ou pas l'année dernière. Et maintenant, tu te positionnes dans la matière. Tu vois ? Comme si tu étais allé vraiment chercher ta lumière. Ou en tout cas, tu as ouvert plein de petits volets. Et tu as vu ce qui t'allait ou ce qui ne t'allait pas. Parce que si, il faut faire redescendre ce que tu as vu, vision, air, dans l'action, dans les jambes. Les énergies sont tellement fortes que... Alors là, attention, ça ne rigole plus. Ça parte même. Parce que c'est Odin qui est là. Depuis tout à l'heure, on a les vikings. Donc là, j'ai Odin qui dit... Odin, quand il est en colère, il n'est pas comme Odin. Donc, l'idée, elle est... Redescendez dans vos jambes par Odin. Parce que si vous restez perché là-haut, quand il va se mettre en colère, mais vous allez... Jusqu'à maintenant, on pensait, ça a déjà fait décalquer la tranche. Mais je te jure, par rapport à ce qui peut se produire, après, c'était la rigolade. Vous avez le devoir absolu de redescendre dans l'énergie des jambes. Dans l'énergie de l'instant présent. Dans l'énergie de... Ah voilà, c'est ce que je disais hier soir en consulte individuelle. On a pu croire être, jusqu'à maintenant, dans la croyance d'être en présence avec soi. Aujourd'hui, à partir de maintenant, et si tu t'éloignes de ça, tu te prends Odin dans la... Tu es le marteau d'Odin dans la tronche, j'ai envie de te dire. Ben Odin, enfin, c'est... Jusqu'à maintenant, c'était les Valkyries, on avait des petites caresses. C'était doux. Odin et son marteau, c'est toute chose. Pardon, j'ai un marteau. Là, je n'arrive pas à l'enlever. Oui, ça va. Pardon, pardon, pardon. Vous avez vu les énergies, vous avez vu comment c'est... Alors, ça, c'est l'illustration, par la pratique, de comment c'est facile de se faire sortir de soi par des trucs à l'extérieur, même si en l'occurrence, c'est quand même dans ma tête, mais voilà, parce que c'est la canalisation. Mais là, le message, c'était... Parce qu'il me dit, vas-y, montre-leur comment ça fait. Bon, donc je vous montre. Comment c'est facile de se faire sortir de... Tu crois que tu es centré, tu crois que c'est sur toi, tu crois que tu es dans ton bassin. Pour revenir dedans, il faut la respiration. Donc, pratiquer de la respiration ventrale, pratiquer de la pleine conscience, pratiquer de la marche, pratiquer de l'exercice physique, pratiquer la conscientisation de vos ressentis physiques. Là, vous êtes dans la croyance... Quand vous êtes dans la respiration... Vous avez vu comment ça bascule ? Restez maître et observateur. Voilà, je redescends. La présence, c'est la lenteur. Donc, on respire. On pose les choses. Vous avez vu comment il est... C'est drôle comment il est énergétique, cette vidéo. On pose les choses. On vient observer les sensations d'abord dans le bassin, parce que c'est ce qui nous aura ouverture du chakra racine, connexion à la terre. Et on regarde les sensations. On observe la posture de sa colonne vertébrale. Est-ce que je suis droit à droite ? Est-ce que j'ai les épaules abaissées ? Est-ce que j'ai le menton un petit peu relevé ? Là, je suis dans la conscience de ma présence. Je ne suis pas dans la croyance de ma présence. Hein, Mimi ? Voilà la présence du chat. Rien ? Bon, oui. Tu viens nous montrer ce que c'est que la présence ? Ah, les chats, ils sont des maîtres en présence. Bien, viens, chat. Voilà. Tu viens dire bonjour. Vous avez le marteau d'Odin. Vous avez vu ? Bon, allez, petit tirage. De la voix des fleurs en cette journée de présence. Alors, vous êtes... Ce qui risque de se passer à l'extérieur avec Roque Rose peut être extrêmement... Odin, c'est de l'orage, c'est des coups d'honneur, ça veut dire c'est imprévu. Dans le tarot de Marseille, c'est la tour. On peut, de maintenant, particulièrement le mois de janvier, qui nous prépare le nouvel an chinois du 10 février, on peut avoir à faire face à tout un tas d'événements qui vont être extrêmement brutaux au sens ça n'a pas été préparé. Alors, on croit en apparence que ça n'a pas été préparé, bien sûr que oui, que ça fait un an qu'on nous prépare à ça, d'accord ? Mais dans la matière, ça peut être fulgurant. La tour, la maison Dieu. Et ça peut être... Donc le chat. Bonjour Mimi. Voilà, qui vous dit bonjour. Ça peut être déstabilisant. Et ça peut être... Terrifiant, avec Roque Rose. J'ai bien fait tout, bougez-moi. C'est droit ? Ça va pencher. Moins c'est solide et stable à l'extérieur, plus vous devez renforcer votre présence où je suis, plus c'est absolument fondamental de travailler jour après jour. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous le savez. Travaillez jour après jour la présence dans votre corps, dans vos jambes. C'est ça le message. Dès que vous voyez que vous n'êtes plus avec vous dedans, c'est que vous avez foutu le camp d'heure. Revenez. Mais mettez de la conscience sur est-ce que je suis avec moi maintenant ? Un, un, un. Je suis dans mon corps. Je suis connectée à mes ressentis physiques. Je suis connectée à mon cœur. Et je suis connectée à mon esprit supérieur. Pas au mental, hein. Le mental, il s'affole. Le mental va s'affoler. Le mental s'affole parce que tous les repères d'identité terrestre doivent... Ce n'est pas bon, c'est doivent se terminer d'entrer et de... Enfin, non, non, de partir en déliquée de sens. Ça a commencé, Orangéna, secouez-moi depuis l'année dernière. Les derniers lambeaux de la mue, c'est-à-dire perdre son identité terrestre, au sens perdre la croyance qu'on n'est que notre identité terrestre. Que moi, Marie. Vous, vous. Parce que ça, c'est la surface des apparences qui doit partir. Pour venir connecter les émotions qui sont le langage de l'âme, et derrière le cœur, dans notre esprit, connecté à notre esprit supérieur, on ne peut connecter l'âme que si on est en état physique et émotionnel de bien-être. D'où les fleurs de Bac. D'accord ? Parenthèse, si vous n'êtes pas encore inscrit, ce soir, jeudi, vous m'envoyez un mail, vous déroulez la boîte de dialogue ce soir. Mais il y en aura un également, Saison de rattrapage, deuxième webinaire, le 30 janvier prochain. Envoyez un mail pour recevoir le lien. Webinaire gratuit sur les fleurs de Bac, le système des fleurs, comment fonctionnent les fleurs, pourquoi les fleurs sont les outils indispensables de votre réveil spirituel, de votre connexion au 1-1-1. C'est pour ça que ce soir, j'ai choisi cette date-là pour faire un premier webinaire gratuit sur les fleurs, en tant qu'outil de naissance à soi et bâton de pèlerin sur la route de l'éveil et de l'ascension. Les fleurs sont l'outil vibratoire le plus puissant qui soit pour entrer en syntonisation avec soi, avec le grand tout et c'est marrant parce que le mot « syntonisation », je ne l'ai pas beaucoup, mais là, il est omniprésent. C'est l'heure de se syntoniser avec votre soi supérieur, avec votre âme, avec l'univers. Donc, l'identité, elle est là et les fleurs sont des outils d'évolution identitaire pour lâcher des trucs qui nous retiennent au passé et avancer vers demain. D'accord ? Donc, grand webinaire gratuit ce soir, autre grand webinaire, la même chose, une deuxième redite le 30 janvier pour être prêt pour le 10 février, nouvel an chinois. L'année 2024 sera… Ah oui, voilà, il y avait ça qu'il fallait que je vous dise parodin. Nous avons tous dans notre cellule notre contrat d'incarnation dans lequel il est stipulé si, oui ou non, on a signé pour vivre l'ascension. Sur Terre, vous savez que dans la matière, c'est 50-50, il n'y a que 50% des individus incarnés, donc 7 milliards de gens qui ont signé pour vivre l'ascension vibratoire en 4D, 5D. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas signé pour l'ascension, qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Ils repartent. Ils lâchent le véhicule terrestre, pouf, ils repartent. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Il y aura beaucoup de départs cette année. Et ceux qui partiront, et ce sera fulgurant comme la maison de Dieu, ce sera fulgurant comme Odin. En mythologie grecque, c'est les moires qui coupent le fil de la vie, tu ne sais pas pourquoi, pif, paf, à un moment donné, ton fil est là, puis pouf, une seconde, le fil se coupe. Ça ne dépend pas de nous. Les départs, il y en a déjà eu plein, là, depuis le début janvier. Si vous êtes dans cette situation, je vous envoie tout mon amour. C'est les personnes qui sont venues faire autre chose que vivre l'ascension dans cette vie, retarde. Et c'est OK. Alors, ce n'est pas du tout OK au niveau matière, identité terrestre, au niveau Ingrid, on salue, voilà. Mais, ce qui, ça, c'est les départs promptes, subites, soudains et maison de Dieu, l'éclair d'Odin qui s'abat sur notre tête, c'est la fin des, voilà. C'est ceux qui ne sont venus que vivre dans cette incarnation présente, la 3D. On est en train de basculer. On a déjà basculé. La Terre a déjà basculé en cadet. Ce coup-ci, on vient chercher la 5D. Ceux qui n'ont pas signé pour ça, ils sont bons. Ils viendront vivre l'ascension plus tard, ce n'est pas un problème. C'est leur chemin d'âme. Si vous n'allez pas chercher l'identification de qui vous êtes dans votre âme, vous êtes secoués. OK ? Allez. Alors, les fleurs dont vous avez besoin. Rockwater, lâchez le contrôle. Ce n'est pas vous qui contrôlez. Là, vous avez Odin au-dessus de vous. Odin, ne faites pas le point. En tout cas, dans votre identité terrestre, vous ne faites pas le point. Rockwater, sortir de la grotte, des illusions, de la caverne de Platon pour laisser couler son énergie en propre et lâcher prise, apprendre, particulièrement dans les passages un petit peu chaotiques de la vie, à laisser couler son énergie en propre. D'accord ? C'est Rockwater. C'est incroyable. C'est typiquement la fleur et l'élixir de fleurs de la désidentification identitaire. Parce que sortir de la grotte de Platon... En fait, c'est le fil matrix. Tu sors de la matrice pour laquelle tu as été programmé dans ta première partie de vie. Et tu sors du formatage d'abord familial. Ici, Rockwater nous parle de sortir des drivers comportementaux. Tu sais, le « sois gentil », « sois parfait », « sois fort ». « Dépêche-toi », « dépêche-toi », « dépêche-toi », « tu vas être à la boue », « dépêche-toi », « tu vas être à la boue ». « Moi aussi, je vais être à la boue ». Celui-là, c'est mon principal chez moi. Les gens qui ont jamais le temps, tu sais, tu es sûr, ils ont un driver, « dépêche-toi ». Donc, c'est la pleure d'impatience. Mais là, tu sors du « sois gentil », « sois fort » et du « sois parfait » surtout. Cette carte-là, « sois parfait » et « sois gentil ». Non, « sois gentil », c'est plutôt s'entendu, mais « sois parfait » et reste dans le contrôle. Tu dois rester dans le contrôle. Ben bon, justement. Là, tu lâches le contrôle parce que le contrôle te met dans des... T'as vu comment je m'énerve, là ? C'est ça, le contrôle. Vouloir avoir le contrôle des choses. Aujourd'hui, dans ces énergies, si vous voulez rester accroché à quelque chose, une zone de confort, que vous connaissez, que vous connaissez... T'as vu l'eau d'un, là ? Pas, 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 pas ! Eh ben non. Rappelez-vous là, au-dessus. Rien n'est plus doux que l'eau et pourtant aucune force au monde ne peut retenir, maîtriser, contrôler l'eau. C'est pourquoi il faut devenir comme l'eau. Devenez eau. Apprenez... Et pas le saumon qui remonte à contre-courant, qui va remonter dans la source. Apprenez, travaillez, le lâcher prise. C'est très simple. C'est redescendre dans son bassin et vivre la sensation physique de l'instant présent. Vous avez des émotions, cessez de résister. Arrêtez de résister contre ce qui est là, parce que ça ne correspond pas à ce que vous aimeriez que la réalité soit dans votre tête. C'est exactement ce que je vous ai dit. Travaillez la passation de pouvoir entre la croyance de ce que vous voulez et la conscience de ce qui est. Tu vois la différence ? Observe ça comme c'est puissant. Lâche la croyance de même ce qui tu crois être, de ce que tu crois vouloir, de ce que tu crois ressentir. Ton mental, ton fume, la gueule, mon peu-père. D'accord ? Un petit coup de gros marcel dans la tête de ton chihuahua. Ta gueule. Maintenant, je vais faire du raft. Ouais, chère et plume, crabe et peule, pardon. Purification. Nettoyage à grand dos. Quand tu sors de tes mécanismes d'emprisonnement et de ce qui a du contrôle sur toi, la matrice, on sort de la matrice. L'ascension 5D, c'est on sort de la matrice 3D quand même. C'est pas rien. Évidemment, ça nécessite un petit nettoyage à grand dos, puisque le saumon, il a enfin décidé de se laisser glisser. Crab et peule, purification de tous les traumatismes. Et surtout, cette fleur-là. Alors, si ce que je vais dire vous parle, s'il vous plaît, faites-vous du bien. Dépêchez-vous d'aller chercher un élixir de crabe et peule, le pommier sauvage. C'est la fleur de la purification de tous les abus. C'est la fleur de purification, de nettoyage, de tout ce qui a pu vous abuser, vous envahir, vous salir. Si vous êtes adepte de l'expression, ça me dégoûte, je trouve ça dégoûtant. C'est la fleur du dégoût pour aller vers la pureté. Et surtout, c'est la fleur qui permet l'acceptation inconditionnelle de qui on est, quelles que soient les circonstances extérieures. Quand tu as des complexes, quand tu as des abscès, si tu as un truc purulent, dégueulasse quelque part, tu peux faire des tampons, même sur un bouton d'acné, un truc pouf pouf. Tu le mets en lotion, tu tapotes en coton, mais tu le prends directement en oral pour nettoyer ce que tu n'aimes pas chez toi. C'est le grand lessivage. Acceptation inconditionnelle. Tu ne peux pas rentrer en 5D, qui est quand même une vibration d'amour pur, si tu ne t'acceptes pas inconditionnellement. C'est-à-dire que la tolérance que tu mets à l'extérieur, s'il te plaît, fais-toi plaisir, reviens dedans pour toi. Accorde-toi l'acceptation, la tolérance vis-à-vis de toi, comme tu le fais à l'extérieur, mais aussi vis-à-vis de toi. 1-1-1, c'est avec toi que ça se joue. Ce n'est pas avec l'extérieur. L'extérieur est une illusion. Ce que tu vois de l'extérieur, c'est toi. En mode projeté et holographique. Hologramique. Enfin, ça, là, tu as compris. Hologramme. Projection de tes neurones miroirs. Les gens de ton entourage, c'est toi. Et toi, tu es eux, quand ils le voient. Ça, c'est chaud à comprendre. Ben non, mes enfants, mon mari, mes parents, c'est eux. Ouais. Mais pas que. Moi, il m'a fallu des années pour capter ça. Eglantine. Enfin, il m'a fallu pour intégrer, comprendre et fonctionner avec ça à l'extérieur. Wild Rose, l'églantine. On arrête. Plus tu lâches l'importance que tu accordes à l'extérieur. Ça veut dire aussi fin. Et j'ai encore les moires qui coupent le fil. Des dépendances affectives qui te raccrochent à l'extérieur. Tes enfants sont tes enfants dans la matière. Tu as donné vie. Tu as participé, avec 50% de tes chromosomes, à donner le code génétique qui allait fabriquer le véhicule terrestre dans lequel tes enfants sont descendus. Mais c'est tout. Tu leur as donné de l'amour. Tu leur as transmis un putain de capital génétique rempli de mémoires transgénérationnelles de merde qui se tapent aussi, qui vont devoir se détoyer. Tes enfants étant choisis toi, nos enfants nous choisissent, nous, pour nous aider à finir le boulot que nous, on ne sait pas faire sur nous. Et nous, on a choisi nos parents pour les aider aussi. C'est-à-dire que, contrairement aux apparences, je te l'ai souvent dit, ça fonctionne comme dans le temps, les photos, le papier photo et la photo. Tu as le négatif, tu as la photo positive. Dans l'énergie, dans le monde énergétique, ce qui se passe, c'est exactement le contraire, complémentaire, opposé, de ce que tu crois voir advenir dans la réalité. Dans la réalité physique, tu es malade. En réalité énergétique, tu es en train de guérir, puisque tu sors le merdier qui te fait chier dedans. Tu crois que tu aides tes enfants, que tu es là, pour les aider à avancer, évidemment. La meilleure façon de travailler à aider nos enfants, c'est d'essayer de ne pas les formater pour les faire rentrer dans une matrice de merde, déjà, pour commencer. Où c'est que tu en es avec ça ? Tu vois ? Tu la vois la différence, là ? Croyance de ce que je fais avec mes enfants et conscience de ce que je fais avec eux. Conscience de ce que j'ai transmis en réalité. Aïe, oh, odeur, pas trop fort, s'il te plaît. Ça, on arrête de subir à l'extérieur, on arrête de croire à l'extérieur. L'extérieur, il n'a que l'importance que vous lui accordez. Si tu comprends que l'extérieur, c'est toi, en mode projeté, tu reviens sur toi. Dans une précédente vidéo, j'avais dit, s'il vous plaît, faites du bien à la planète, devenez égoïste. Mais oui, la source de ce qui se passe à l'extérieur, c'est dans vous. Si, deviens ce que tu veux voir arriver. Tu es plus amour dans ta vie, deviens l'amour, c'est grandir, ça. Appliquer ça dans l'instant, chaque instant. Seconde après seconde, est-ce que je suis dans la réalité, dans la conscience de l'amour ? Est-ce que je crois être dans l'amour alors qu'en fait, je suis dans la peur et la fragmentation ? Wild Rose, je reprends les rênes de ma vie, je passe à l'action. Je mets chaque jour une toute petite action concrète pour me permettre d'avancer vers ce que je désire ardemment. Je refuse ce que je ne veux plus. On demande, c'est Odin quand même, on est chaperonné par Odin, c'est la première fois qu'il vient. Odin, je suis très heureuse. Oui, d'accord. On vous demande d'avoir une présence forte. Tu vois, rompre les liens du passé, c'est fini. Le passé, il n'existe plus là. On a tourné la page. Aujourd'hui, on tourne la page. Ce qui veut dire que si vous, vous résistez, que vous continuez de vous accrocher à des pauvres merdes que vous croyez de vos formatages et de vos choses. Pensez que vous avez Odin au-dessus de la tête qui va vous mettre un petit coup de marteau sur l'enclume là pour vous reformater dans le bon sens. De la 5D, ce qui n'est pas aligné et programmé pour vivre, la 5D s'en va. Je recommence. Tout. Toutes les formes matières qui ne sont pas alignées, ça veut dire à votre niveau, au niveau de votre famille, au niveau de votre environnement professionnel, au niveau de l'environnement tout court, au niveau de la planète, au niveau des institutions, au niveau politique, au niveau blablabla, tout ce qui n'est pas aligné avec la 5D va disparaître. Je vous le dis, on n'a pas fini de voir du merdier dans la société. Je vous rappelle que ce qui se passe dans l'énergie, ça se manifeste des mois, quelques mois après, en général, dans la matière. Les énergies qu'on reçoit aujourd'hui, elles vont être palpables et manifestées dans la matière dans 1, 2, 3, 4 mois. Et à partir de maintenant, soyez digne. Ah ! Mimi, dis bonjour. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes venu faire. Il y a un porc toujours très altier, comme ça là. Vous voyez le côté noble. Hein, Mimi ? Dis bonjour à la caméra. Bon, restez droits. En fait, je voulais vous montrer la tête du chat. Toujours très guidant aussi celui-ci. pour rester droits et dignes avec vous. Et aligner surtout. Une conclusion avec, comment ils appellent celui-là ? Divine Muse Oracle. Très alchimique. Ça, c'est un oracle qui est hyper, hyper, hyper alchimique. Je vais devoir partir à l'école. Alors, Muse de la poésie, très bien. Yin par excellence. Regardez, et qu'est-ce que j'ai là ? Sorcière sacrée. On est dans un double yin. Et les amis, ça tombe bien, les 20 années à venir en Feng Shui, sont purs yin. J'en reparlerai, notamment dans le webinaire de ce soir. Alors, entre la poésie et la sorcière sacrée, votre énergie se trouve à l'intérieur. Mais bon, votre énergie se trouve dans votre centre sacré, bien sûr. ça, c'est le symbole de l'énergie. C'est le premier symbole. Même les hommes préhistoriques utilisaient déjà la spirale pour manifester l'énergie pure. On a retrouvé des gravures qui datent du paléolithique. Oh là là, puis la femme sauvage. Un, un, un. Bon, ben voilà. Alors, soyez douce, soyez créative, soyez réceptive, soyez alignée à vos capteurs sensitifs, poésie, pour recevoir la beauté. Connectez-vous par le cœur à la beauté du monde. Ça veut dire décider d'arrêter de subir tout ce qui est noirceur. Pendant que vous êtes occupé à regarder les trucs moches de ce monde, vous oubliez de regarder de l'autre côté ce qui est beau. Je te rappelle que c'est recto verso les choses. Si ce que tu vois ça ne te plaît pas, tourne la tête et puis va chercher le beau. D'accord ? Connecte-toi à la beauté du monde par le cœur. Ce qui te permettra progressivement jour après jour de transmuter l'ombre en lumière. Sorcière sacrée, t'es une alchimiste. Et reste connecté. Hurle à la lune avec les loups, avec ta louve. Viens chercher l'énergie de la louve Oui, ça va bien avec Odin. Pour rester fière. Sois fière. C'est exact. Tiens, tu vois le chat ? Reste fière. Viens travailler la fierté de qui tu es. Cette femme sauvage ou cette polarité yin, si tu as un homme, elle est à l'intérieur de toi la femme sauvage. Connecte-toi à cet archétype en toi de cette femme. Là, on est sur un archétype intérieur. Viens donner vie et travaille à nourrir et c'est une nécessité absolue parce que c'est elle qui te fera traverser ce portail. Cette femme sauvage, indomptable, intrépide qui refuse de rentrer dans une norme édictée par l'extérieur. C'est la chanson de France Galles là, tu sais, résiste, prouve que tu existes. Alors, prouve-le à toi. On est dans l'intérieur. Tu n'en as rien à faire des autres puisque de toute façon, les autres, c'est toi. Tu vois, le triple yin, triple yin, ce n'est pas rien. Je n'ai jamais eu un truc comme ça. Triple yin. Le yin, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les jambes, c'est dans le bassin. Travaillez des méditations de reconnexion à votre bassin. Considérez que votre bassin, c'est la grotte de votre puissance intérieure. Descendez dans votre bassin. Asseyez-vous au fond, devant le feu. Lui-ni. Appelez votre louve, votre loup intérieur. Hurlez à la lune. Venez, reconnectez vos instincts. Un peu guerrier quand même. Mais, alors, le loup en énergie chamanique, c'est aussi très une énergie de transformation. Passez dans certaines initiations chamaniques, tu vas chercher la morsure du loup pour mourir et renaître à ton toi sauvage et véritable. Ta nature intérieure, la plus brute, mais sauvage. Là, les mots, ils sont mais non négociables, non interchangeables, non modifiables, sur laquelle les éléments extérieurs n'ont aucune prise. Affirme qui tu es. Tu peux le faire avec beaucoup de douceur et de poésie en surface quand tu parles aux autres, mais intérieurement, tu vois, c'est l'inversion des forces. Tout ton contrôle avec recruteur, tes carapaces de protection que tu mets à l'extérieur, tu les retournes, tu les fais descendre dans ton bassin, tu renforces ta présence, je suis à l'intérieur de toi dans ton bassin, tu hurles, tu deviens une louve intérieure et à l'extérieur, tu es une femme douce et sensible qui cultive la beauté et qui répand des énergies de transmutation. Il n'y a que l'amour qui peut guérir. Vous avez le pouvoir de guérir le monde avec ces trois étapes-là. À l'extérieur, cultivez la douceur et la beauté. Tout au fond de vous, dans vos profondeurs, hurler à la lune et courir toute nue sous la lune autour du feu, je ne sais pas, allez-vous, allez-vous, vous venez toute nue dans les sources, j'en sais rien, vous êtes un Irène. Non mais faites-vous ce que vous vous sentez appelé à faire. Reconnectez-vous avec la nature profonde qui vous êtes. Parce que, et ça c'est l'intermédiaire, par l'amour et parce que vous avez transmuté vos propres illusions, vous apportez ces vibrations-là au monde. Avoir un message comme ça, un jour de nouvelle lune, j'aime autant vous dire merci. Je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour le webinaire de La Voix des Fleurs et je vous souhaite une magnifique journée les amis. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada